Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rembolum, fabrication de serpents. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un serpent en Rembolum, c'est-à-dire comme ceci, avec une tête, une petite langue et toute sa longueur de queue. Bien entendu vous pourrez choisir les couleurs que vous souhaitez, dans la quantité que vous souhaitez. Voilà, comme ceci. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser celui-ci. Un serpent multicolore avec une tête en trois couleurs et une queue multicolore. Voilà. Alors pour ce faire vous aurez besoin de votre tablette Rembolum, de votre crochet, et puis d'élastique de couleur orange, rose, bleu turquoise, vert fluo et deux petits élastiques noirs pour les yeux. Pour fabriquer le serpent on commence par réaliser les yeux. Pour réaliser les yeux, vous prenez un élastique noir comme ceci, vous l'insérez dans le crochet, vous appuyez avec le pouce et vous réalisez quatre tours. Un, deux, trois, quatre. Vous lâchez comme ceci. Ensuite vous prenez deux élastiques de la couleur que vous souhaitez pour les yeux du serpent. Moi, dans mon cas, j'ai pris du bleu turquoise. Vous insérez les élastiques à l'intérieur du crochet et puis vous faites glisser l'élastique noir comme ceci par-dessus. Alors c'est un peu compliqué à réaliser. Voilà. Encore deux. Voilà, vous mettez le morceau noir bien au milieu de vos désélastiques et vous lâchez. Voilà. Comme ceci. Voilà, un premier, un premier, un premier œil. Ensuite le second. Donc je recommence, on prend le noir, on appuie avec le pouce. Un, deux, trois, quatre tours. Voilà, comme ceci. Ici, ensuite, à l'aide de votre crochet, vous mettez deux élastiques bleus. Un, deux. Vous les tirez bien. Comme ceci. Et vous faites glisser l'élastique noir, comme précédemment, à l'intérieur de celui-ci. C'est pas évident. Voilà, j'en ai deux. Encore deux. Voilà. Et voilà, vous faites bien glisser jusqu'au centre. Et ensuite, vous lâchez. Et voilà, comme ceci. Ensuite, on commence par la réalisation de la queue du serpent. Pour ce faire, vous allez prendre votre tablette, avec bien ici, votre flèche dirigée vers le bas, vers vous. Comme ceci. Vous prenez l'élastique de la couleur la plus haute, c'est-à-dire le rose. Ici, on peut vous insérer sur la partie gauche, euh, droite, pardon, sur la partie tout à droite, ici, de votre tablette. Donc, vous doublez. Vous en mettez deux. Ensuite, vous mettez deux oranges. Comme ceci. Ensuite, vert, bleu. Et on va commencer. Et on va commencer. Gouze. En rouge. le turquoise donc là j'ai pris les deux en même temps comme ceci on commence en rose pensez bien à descendre aux élastiques le long de la plaque de orange comme ceci alors tout ne pas désinversé voilà comme cela vert et bleu voilà toute votre rangée de droite ensuite vous refaites la même opération à partir du centre jusque vers le bas vous mettez exactement les mêmes que sur la droite c'est à dire rose comme ceci orange vert vous pensez bien à descendre vos élastiques de bleu comme ceci comme ceci ensuite deux roses de rose de orange de vert de bleu de rose de rose de orange de vert et de bleu voilà il ne reste plus qu'à poser l'élastique capuchon pour ce faire vous venez placer l'élastique bleu turquoise sur la colonne de droite tout en bas ici vous faites vous posez votre pouce vous faites un premier tour un deuxième tour un troisième tour et un quatrième tour comme ceci et vous lâchez vous avez terminé de poser l'intégralité des remboulou pour fabriquer la queue du serpent nous allons maintenant les manipuler avec votre crochet vous venez tirer l'élastique capuchon et ensuite vous venez attraper les deux ici les deux élastiques du bas pour les remonter comme ceci vous faites pareil avec les élastiques vert et les élastiques orange et ainsi de suite jusqu'à remonter sur l'intégralité ici voilà arrivez au bout ici vous pouvez décrocher votre première colonne en partant ici vous enlevez le premier vous allez délicatement vous remonter attention à ne pas enlever le dernier car vous allez en avoir besoin pour continuer la queue du serpent voilà ici donc vous décrochez au bout vous récupérez ici les quatre élastiques sans faire ce que je viens de faire c'est à dire 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 les crochets donc là vous voyez comme le élastique est décroché je vais donc le repasser à l'intérieur ici voilà je vais le faire à la main pour pouvoir rattraper ma bêtise voilà donc comme je vous le disais vous faire attention il y a quatre élastiques c'est difficile à prendre il faut bien tirer pour que tous les élastiques soient dans votre crochet et avec le pouce bien le maintenir voilà comme ceci une fois que ça une fois que vous avez le morceau de votre gueule ne faut pas lâcher vous allez à la rangée centrale vous retirez le premier élastique qui est bleu turquoise vous insérez sur la queue du serpent les deux premiers élastiques comme ceci les deux premiers qui sont donc les plus bas ces deux là vous les positionner sur le premier plot ici au centre ensuite vous mettez vous remettez l'élastique bleu turquoise par dessus comme ceci et vous placez les élastiques roses qui restent qui étaient dans le dans votre crochet voilà comme ceci voilà et là vous pouvez continuer votre queue de serpent vous tirez sur les deux élastiques roses avec votre crochet vous attrapez les deux élastiques bleu turquoise que vous remontez sur le crochet de devant et vous faites ça jusqu'à ici voilà vous remontez en prenant bien à chaque fois les deux élastiques les deux épaisseurs d'élastique comme ceci et voilà voilà vous avez terminé votre queue de serpent vous pouvez enlever les restes des élastiques comme ceci voilà il est le dernier vous le décrochez et vous la mettez pour l'instant voilà vous avez réalisé votre jolie queue de serpent vous allez la poser sur le côté comme ça et puis vous pouvez la laisser voilà alors nous allons maintenant nous attaquer à la tête du serpent pour faire la tête du serpent je vais prendre mes deux élastiques je vais prendre mes deux élastiques pour manipuler l'ensemble des élastiques donc il faut mettre deux épaisseurs de orange ensuite en descendant vers vous sur la colonne de droite vous avez placé un premier oeil que nous avons fait tout à l'heure vous insérez donc les deux élastiques et les autres bouts comme ceci voilà 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 ensuite vous remettez encore deux élastiques des élastiques orange comme ceci des élastiques orange encore donc toujours par deux ça marche ça marche toujours par deux encore une paire puisqu'il faut qu'il y ait 5 plots en plastique un ici un deux trois quatre cinq et le sixième il va du côté droit jusqu'au centre comme ceci du côté droit ici jusqu'au centre et bien sûr on le double on réalise la même chose de l'autre côté ici moi j'ai choisi de le faire avec la couleur rose donc vous placez deux élastiques toujours du centre donc cette fois-ci vers la gauche voilà comme ceci ensuite vous mettez en descendant d'ici à ici l'oeil le deuxième oeil du serpent bien entendu vous pouvez choisir les couleurs que vous le souhaitez dans l'ordre que vous le souhaitez vous pouvez faire un serpent uni un serpent bicolore ou comme moi multicolore et ensuite donc on redescend le même côté en symétrie donc deux élastiques un deux élastiques rose voilà comme ceci et le dernier attention à pas à bien ce qu'il soit voilà voilà sans qu'il ne soit pas entremêlé voilà comme ceci et le dernier qui va de la rangée de gauche vers le centre comme ceci vous en mettez bien deux toujours 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 doublé voilà ensuite une fois cette opération réalisée vous allez mettre au centre ici de votre serpent la troisième couleur moi j'ai choisi du vert bien descendre ici toutes les tous les élastiques je vous l'ai dit vous allez avoir une sacrée épaisseur en bouffe donc là vous allez tout droit en descendant ici donc vous pensez bien à doubler là encore à doubler mettez en bien deux à chaque fois comme ceci et le dernier encore pensez bien à descendre l'intégralité de vos élastiques voilà comme ceci une fois que vous avez réalisé cette opération il reste encore deux élastiques à placer ce sont les élastiques triangles qui vont venir maintenir la structure de la tête elle se place à partir du haut juste au dessus ici du deuxième plot c'est à dire que là vous allez aller de votre gauche passer au centre et l'accrocher comme ceci sur votre droite vous en faites un deuxième du gauche de la gauche vers le centre vers votre droite ici voilà vous avez placé l'intégralité des rainbow volume pour la tête du serpent nous allons maintenant les manipuler pour ce faire vous récupérez votre ici votre queue de serpent que vous allez venir placer ici sur votre support en plaçant bien les quatre élastiques voilà comme ceci ici bien bien au centre voilà vous allez maintenant commencer la manipulation on étire bien son la queue du serpent on attrape les premiers élastiques donc ici les verres fluo on attrape bien les deux et on remonte d'un cran devant attention à ne pas retirer les autres élastiques roses ensuite on vient attraper les deux roses fluo comme ceci et nous allons venir du centre vers la gauche et en dernier nous allons attraper les élastiques orange et nous allons aller du centre vers le côté droit ensuite une fois cette manipulation réalisée nous allons remonter l'intégralité du côté droit attention de bien faire dans ce sens si vous vous trompez de sens la tête du serpent ne tiendra pas ici vous tirez bien vos deux élastiques vous récupérez les deux les élastiques le plus bas et puis vous remontez ici il faut bien faire attention au triangle il ne faut pas le prendre vous tirez bien le vert pour ne prendre que les oranges ici pareil voilà comme ceci et ici vous prenez les bleus et enfin les oranges que vous remontez de la droite vers le centre comme ceci vous faites la même opération du côté gauche c'est à dire que vous prenez les deux roses qui sont bien le plus bas possible donc pas les trois comme je suis en train de le faire vous prenez bien les deux derniers comme ceci et vous remontez voilà comme cela ici attention au fil vert il ne faut l'élastique vert il ne faut pas le prendre il faut bien remonter les deux là vous ne le prenez pas non plus remonter c'est un petit peu dur il faut forcer sur le crochet il y a je vous l'ai dit beaucoup d'élastiques à manipuler et le dernier vous allez de votre gauche jusqu'au rang central voilà comme ceci et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a énormément d'élastiques comme vous pouvez le constater sur votre remboloma il ne reste plus qu'à manipuler les élastiques du centre vous tirez vous attrapez les deux verres vous remontez et ainsi de suite jusqu'en haut de votre voilà il y a encore une petite place voilà vous avez terminé la manipulation de l'intégralité des élastiques rembolum vous placez maintenant votre crochet dans le dernier ici vous le passez en entier dans tous les élastiques il vous faut un élastique noir ou un élastique rouge pour faire la petite langue du serpent vous mettez votre élastique dans le crochet vous le passez dans l'intégralité ici des élastiques et vous placez vous lancez l'élastique comme ça et puis vous l'attrapez pour ici vous voyez le tirer comme ceci voilà une fois que vous avez fait ça vous pouvez éventuellement pour l'instant laisser le crochet à l'intérieur pour éviter que ça s'en aille et vous pouvez maintenant défaire votre serpent en partant du bas donc ici allez-y doucement il y a pas mal d'élastique et voilà une fois que tout est enlevé c'est un petit peu difficile vous pouvez retirer la langue du voilà vous la placez bien au centre de votre tête de serpent vous tirez bien dessus comme ceci et votre serpent rainbow lume est désormais terminé vous vous retrouvez avec un joli serpent voilà que vous pouvez désormais façonner à votre façon voilà bah je vous retrouve bientôt pour un nouvel atelier rainbow lume et je vous souhaite une excellente journée à plus tard au revoir